C'est une étude qui a été réalisée en Grande-Bretagne sur l'impact du sport, les bénéfices sociaux du sport et qui a cherché à évaluer à travers tout un ensemble d'indicateurs en quoi la pratique sportive pouvait contribuer à éviter un certain nombre de coûts pour la société. Coût pour la société de la prise en charge de personnes en situation d'obésité, coût pour la société de personnes qui prennent des produits stupéfiants, coût pour la société des personnes qui sortent du système éducatif sans qualification et donc par définition sans emploi et coût pour la société des personnes qui sont également dans des situations alcooliques. C'est une étude extrêmement intéressante parce qu'elle permet justement de répondre à une question qui est souvent posée, qui est celle de l'utilité sociale du sport. Et donc les enseignements majeurs, c'est que sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués, le sport a des effets positifs, plus ou moins marqués, qui peuvent aller de 5% d'amélioration jusqu'à 20% d'amélioration. Et l'étude anglaise avait un chiffre intéressant qui était, il y avait une économie de 2100 livres par an et par jeune, puisque c'était sur un public de jeunes personnes, d'économiser justement du fait de la pratique sportive. Ce qui, quand on agrégait au niveau de l'Angleterre ou du Royaume-Uni dans son intégralité, représentait une économie de plus de 4,7 milliards de livres pour le Royaume. Donc c'est vraiment un enseignement extrêmement intéressant, puisque au-delà des effets économiques directs du sport et de la pratique sportive, cette étude-là montre que le sport génère une véritable utilité sociale et rend des services à la société qui convient dès lors de rémunérer. Donc le sport n'est pas un coût, selon cette étude, mais véritablement un investissement socialement extrêmement rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !